Ouais, pas mal le Bluetooth du nouveau Goze. Oh, Robin. Allo, Robin ? Oui ? Tu es en train de couper du bois. D'accord. J'ai une remorque à déplacer et j'arrive. Bon, à tout de suite, Robin. Goze lance avec ce SSV UTX 700 une proposition alléchante sur le segment des utilitaires. Ses nombreux équipements font-ils de lui une offre convaincante ? La réponse, dans la pratique, avec Alain aux commandes. Là, on est en plein mois de décembre. La cabine, elle est pas mal du tout. Elle permet de bien protéger. La cabine, en plus, est équipée avec les portes, l'avant, l'arrière, le pare-brise qui pivote. Bon, il y a un effet un petit peu de résonance. C'est un petit peu bruyant quand même. Ça, c'est dû à la cabine. Des sièges, on peut les régler, les avancer, les reculer. Bon, le volant n'est pas réglable, mais le volant tombe bien sous la main. Bon, on a une ceinture de sécurité. Ça permet de faire des belles randonnées bien tranquillement et puis à l'abri, en plus. Il y a également le Bluetooth. On peut écouter sa musique. Une prise et une cigare, une petite boîte à gants avec à l'intérieur la commande de Creuil. On a également un crochet d'attelage. D'ailleurs, je vais aller tracter ma remorque. Et quelle remorque ! On peut dire qu'il ne lui épargne rien avec cet ensemble imposant. Mais cela montre que le Gauze UTX700 peut tracter et aussi tirer plus d'une tonne avec son treuil et sa mécanique efficace. D'ailleurs, on a quoi sous le capot ? C'est un 700 monocylindre, non de Chine. Une marque qu'on connaît bien pour faire plein de moteurs pour différentes marques, on va dire, européennes. Tout à l'heure, je suivais les voitures tranquillement, 80 km heure, toute souple et efficace. En plus, le moteur, il y a du peps, donc c'est plutôt agréable. En ce qui concerne le véhicule en lui-même, deux roues, quatre roues motrices, blocage différentiel, un levier de vitesse traditionnel, un frein de parking, un noeud, une marche arrière, une vitesse longue, une vitesse courte. Et après un main type voiture, qui est bien pratique. Je disais, les vitesses faciles. Là, j'ai passé marche arrière, je repasse la marche avant. Je viens de faire un petit mi-tour, là, tranquillement, sur un chemin qui était relativement étroit, ça va bien. Ensuite, on a des suspensions, avec une très contrainte sur le ressort, des réglages manuels, quelques crans à régler. Ça va, c'est confort, ça fait le taf, ça fait ce pas, donc c'est bien. Barre de torsion à l'avant, barre de torsion à l'arrière. Donc, il n'y a pas de roulis sur la machine. Le frein 4-10, rien à dire. Un bon mordant à la pédale, efficace. Bon, ce n'est pas une machine de sport. C'est une bonne machine pour tous les jours, ça. Ça passe partout, ça grimpe partout. La machine est relativement fine. Donc, ce qui permet quand même de passer un petit peu partout. Voilà. Je suis en train de chercher. Je ne veux pas revendre. Je ne sais pas où il est passé. On te laisse le chercher un instant pour jeter un oeil à la grille des tarifs de ce Gauze UTX 700. Le modèle d'accès sans porte et équipé d'un demi-pare-brise ainsi que d'un toit débute à partir de 10 890 euros. Ajoutez à cela 4 690 euros pour bénéficier de la cabine, d'un pare-brise complet avec essuie-glace, d'une lunette arrière et des portes avec vitres coulissantes. La baine inclinable à deux vérins est pour sa part deux séries. Ce serait bien qu'il trouve Robin pour l'avoir fonctionné. On a bien chargé le bois. On a emmené ça à l'abri. C'est pas grave. J'ai la cabine. On est du filasse. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501